Musique A l'occasion de la 16e semaine pour l'emploi des travailleurs handicapés, Cap Emploi Béarn et Alter ont fêté les talents de l'année. Des personnes en situation de handicap diplômées, après une formation en alternance, ou qui ont créé leur propre emploi. Cap Emploi c'est une équipe de professionnels, dans un premier temps, qui joue un rôle de médiation. Un rôle de médiation entre le monde économique, c'est-à-dire les employeurs, les offres d'emploi, qu'il faut aller chercher, donc c'est aussi un débusqueur, et les travailleurs handicapés qui sont à la recherche d'un emploi. L'idée de cette soirée, travailler sur les préjugés et faire changer le regard sur l'emploi et le handicap, communiquer sur les réussites en direction des entreprises, et faire se rencontrer travailleurs handicapés et entreprises autour d'un moment convivial partagé. Je suis Sandrine Filière, donc voilà, je suis suivie par Cap Emploi parce que j'ai eu un grave accident de la route, qui fait qu'aujourd'hui j'ai beaucoup de mal à marcher, et à faire le métier que je faisais auparavant. Et je suis ici parce que je trouve important de montrer aux gens que l'handicap, ça ne se voit pas particulièrement, qu'on peut tenir des postes importants. Des fois on a des chocs dans la vie qui font qu'on est rabaissé par une maladie ou par un accident, mais on est là, on a le moral, on est motivé, et on a de la réussite en plus, puisqu'on réussit nos diplômes. Je m'appelle Kadija Trang, j'ai 31 ans, et grâce à Cap Emploi j'ai pu obtenir mon bac plus 2, donc un diplôme en plus, pour pouvoir avoir plus de facilité à trouver plus tard un emploi. De cette soirée, j'attends principalement de pouvoir créer et favoriser un réseau et consolider le réseau que j'ai actuel au sein des diverses entreprises où j'ai déjà candidaté. La politique de Turbo Meka, en termes d'intégration des personnes RQTH, c'est essentiellement par le biais de CDI, embauche directe, mais aussi l'alternance et la sensibilisation du personnel à accueillir ces personnes RQTH. De cette soirée, j'en attends tout simplement de retrouver tous les interlocuteurs avec lesquels nous sommes amenés à travailler tout au long de l'année par le biais du Club Handicap, donc échanger nos pratiques et soutenir Isabelle. Faire réussie son diplôme, c'était tout simplement pour être présente avec elle aujourd'hui. Il ne m'était pas venu à l'idée que je pouvais bénéficier de la reconnaissance travailleur handicapée parce que je n'avais pas de gros handicap et je pensais jusque-là que la reconnaissance travailleur handicapée était attribuée à des personnes qui avaient des handicaps de naissance ou qui étaient en fauteuil roulant ou suite à un accident avec des incapacités graves. On l'a déjà vu tout au long de cette soirée, notamment en mettant en évidence au combien la formation était importante. et je tiens vraiment à souligner tous ces parcours et ça donne aussi tout le sens de notre action. Nous accompagnons tous les ans à peu près 3000 créations ou reprises d'entreprises. C'est entre 200 et 250 sur l'équitaine et puis c'est une trentaine de porteurs de projets qui chaque année dans les Pyrénées-Atlantiques sont aidés par l'AGFI et ses partenaires. Donc oui, on peut être handicapé et acteur de développement économique sur le territoire. J'ai créé mon entreprise cet été, vendredi 13. Vendredi 13 juillet, je me suis déclarée en tant qu'auto-entrepreneur et en tant que maîtreur, c'est-à-dire que je réalise des maîtres comme un économiste de la construction. J'ai eu une reconnaissance de travailleur handicapé en 2008, mais pour moi, je ne me considère pas du tout travailleur handicapé. Donc pour moi, je suis travailleur inscrit à Pôle emploi même si maintenant j'ai créé mon entreprise et que j'ai eu droit bien sûr aux aides de l'AGFI en créant mon entreprise. Turbomeca cherche un travailleur handicapé, moteur. ERDF recherche une femme handicapée ou non. L'essentiel, c'est qu'elle soit au courant. Et enfin, l'université de Pôle recherche du handicapé de l'espoir pour se projeter dans le monde du travail. Je tiens également à remercier les entreprises qui les ont accueillies et qui leur ont permis d'obtenir ces qualifications et de s'insérer ou de pouvoir s'insérer effectivement dans la vie puisqu'elle est la meilleure insertion sociale que l'insertion par l'emploi. Si depuis de nombreuses années, notamment avec les lois de 87 et les lois de 2005, des progrès significatifs ont été accomplis pour l'emploi des personnes handicapées, je crois qu'on a encore des marges de manœuvre très importantes pour que le handicap ne soit pas un obstacle à l'emploi. Parmi les personnes en situation de handicap mises à l'honneur pour leur talent, neuf d'entre elles ont obtenu un diplôme par le biais de l'alternance, trois ont créé leur propre entreprise et trois autres ont eu un parcours dit exemplaire, jalonnée d'embûches, mais qu'elles ont brillamment surmonté. Je pense qu'on a peut-être même plus de compétences que quelqu'un qui a un parcours classique parce que notre vécu personnel fait qu'aujourd'hui, on va tout le temps de l'avant et on n'est jamais absent et on est tout le temps là. Et voilà, c'est notre force. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada